Bonjour à toutes et à tous, Sandra Damien, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette première capsule des 12 capsules sur le thème des horoscopes signe par signe concernant cette année 2020. Voici ainsi l'horoscope 2020 pour le signe des poissons. Alors chers poissons, c'est une année de changement très porteur et de grande transformation qui vous attend. C'est une année, cette année 2020 qui va caractériser d'une approche très décisive en termes de dynamisme, en termes de projet et sur la voie de la construction bien évidemment. Donc vous allez pouvoir ressentir pleinement cette année les poissons que le fruit de vos efforts passés, que les graines que vous avez pu ensemencer sur ces deux voire trois dernières années vont commencer à porter récolte. La sérénité sera au rendez-vous, au programme de l'année des poissons avec qui plus est en son ensemble. Le fait d'être particulièrement gâté je dirais parce que de très très belles périodes et chanceuses vous attendent des périodes qui plus est assez longues. Pour commencer à compter de ce mois de décembre et jusqu'au mois de mars environ, les aspects vous placeront dans une très très belle énergie qui va vous offrir une superbe fluidité. Et c'est cette même fluidité qui vous encouragera afin d'établir vos actions, vos plans d'action 2019 en action de manière concrète et tangible sur cette année 2020. Cette année 2020 sera sujette au coup de chance et au coup d'aide pour les poissons. On a vraiment pas mal de clins d'œil du destin. C'est une année qui sera pour vous vraiment et sincèrement synonyme d'expansion et qui vous permettra par définition de vous amener à sortir aussi de vos zones de repli ou de confort en quelque sorte. Et je dirais aussi d'en finir avec ces étapes. Alors on n'en finit vraiment jamais vrai, enfin on n'en finit jamais vraiment, je vais y arriver, mais ça va pouvoir vous alléger en termes de remise en question. Voilà, c'est à cela que je voulais en venir, j'ai réussi. Donc cette année 2019, ça a été vraiment une année de labeur en termes de remise en question, de réflexion, de nettoyage aussi. Ça a été une année assez particulière pour les poissons. Vous avez été pas mal chahuté dans votre approche hypersensible, qui demeure déjà au naturel assez exacerbé par votre prédisposition sensitive et intuitive. Donc là, cette année, vous allez pouvoir constater à quel point il était important de casser des process, des schémas récurrents, de casser par déduction aussi les schémas bloquants, de tourner en rond, de vous avoir conduit parfois sur des situations, des conséquences aussi épuisantes que bloquantes. Là, c'est vraiment un jeu de libération qui se place pour les poissons. Et tout ce travail accompli vous offrira la récompense d'avoir l'espace maintenant et dorénavant nécessaire afin d'évoluer comme il se doit. C'est une année de revanche pour vous, les poissons. Alors il va falloir en profiter. Logiquement, les leçons de vie, surtout au novembre-décembre, seront... Là, il y aura un petit point qui est en train de s'effectuer déjà, puisque nous sommes au mois de novembre et puis décembre encore plus. Et vous allez constater que les leçons de vie seront pour la plupart pas mal intégrées et que les déclics seront là. Ils seront d'ores et déjà disposés à entretenir une vision d'ensemble pour l'année 2020. Donc, vous allez agir sur cette année 2020 tout à fait différemment, les poissons. Et expérimenter, en fait, dorénavant le cours et le cheminement dans une autre approche, dans une vision plutôt panoramique, je dirais. En accueillant les perspectives de manière très aérée. Voilà. C'est une année aussi où on va continuer à entreprendre toujours la guérison d'âme et de cœur. Je fais ici référence à la guérison émotionnelle, entre autres. Et c'est une année qui vous permettra de vous relier pleinement en votre soi, mais autant, et là, ça va être un peu la nouveauté pour certains poissons, je vais m'en expliquer, autant de pouvoir aussi vous relier aux autres. Alors, quand je fais référence à vous relier aux autres, bien évidemment, on sait que les poissons ont pour l'être motif de vie d'être tournés vers leur prochain. La question n'est pas là. Vous relier aux autres, c'est oser aller et oser trouver votre place dans la communauté. Voilà, c'est sortir de vos positions d'intériorité, de vos positions un peu pudiques, assez intimistes, les poissons, positions qui peuvent vous amener parfois presque à revêtir le rôle de l'ermite. Donc, là, on va pouvoir autant se placer toujours dans son ensemble, c'est-à-dire, je suis poisson, donc je suis altruiste, je suis humaniste, j'aide mon prochain, je sauve la planète et je sauve les âmes. Ok, ça c'est très bien, je fais mon travail parallèlement sur moi-même, super, mais maintenant tu as aussi le droit, petit poisson, d'aller faire une réelle exploration, expérience d'immersion et on va te pousser, voilà. C'est ce que l'univers va vous dire cette année, on va te pousser pour que tu sortes aussi, toi, du rôle du missionnaire ange terrestre et ange gardien, sauveur de la planète et que tu puisses simplement comprendre qu'il faut que tu penses à toi, voilà, et que tu as aussi ta place dans la communauté. Donc, ça va être ça, le jeu des poissons et la persévérance sur laquelle les poissons vont devoir conjuguer cette année. C'est une année qui plus est où le relationnel, très fortement marqué, la proximité avec les autres va être aussi assez symbolique en termes de synergie, en termes de cohésion et c'est par le jeu du relationnel que vous allez, semble-t-il, d'après ce qui est annoncé, pouvoir aussi ascensionner quant à vos projets. Donc, ne lésinez pas, ne ménagez pas vos efforts, les chers petits poissons, sur l'aspect persévérance et à l'ouverture de soi, c'est très 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 important, voilà. Sur le plan travail et carrière, là on vient de passer sur le plan plutôt personnel et général, sur le plan travail et carrière, ça va être aussi une année très importante. C'est une année durant laquelle vous allez continuer à progresser à ce niveau-là, sur, je dirais, des nouvelles directions ou en leur forme, des engagements sur lesquels on va donner plus d'ampleur, beaucoup plus marquant pour cette année 2020. Donc, autant, à titre personnel, vous allez continuer à bien ancrer et progresser sur le chemin de cette quête de l'harmonie, autant, à titre professionnel, vous verrez que vous allez faire face à, logiquement, un cheminement qui tend à vous offrir la stabilité pleine et accomplie. À partir de cette année 2020, c'est vraiment une transition extrêmement importante que cette année 2020, pour pouvoir ensuite vous placer sur le rythme de l'expansion face aux années qui suivront. Soyez vigilants à bien finaliser en cette fin d'année 2019, tout ce qui va être peut-être encore non régularisé. Il faut vraiment que vous puissiez avoir place nette pour entrer sereinement dans cet axe de l'année 2020. Moi, je vous encourage vraiment à terminer, de régler ce que vous devez classer, classifier, régulariser, enfin, faire place nette, cadrer et mettre au clair ce que vous devez. Voilà, ça, c'est le conseil que je vous donnerai pour cette fin d'année 2020 et de ne pas lésiner là-dessus. Vous avez de l'instinct, le sens du discernement ne vous fait pas défaut, donc je pense que, voilà, vous trouverez les ressources nécessaires pour faire place nette. Donc, durant cette année 2020 et en conclusion, eh bien, c'est une nouvelle voie qui se dessine pour vous, avec des décisions qui se prendront et dès ce début d'année 2020, surtout à compter du mois de février, du mois d'anniversaire des poissons. Donc là, par exemple, les personnes qui seraient en activité autonome pourraient trouver un regain au niveau dynamisme afin d'offrir une possibilité de tendre à une expansion certaine entre février et mars et donner un vrai coup de fouet à leur activité. Pour les personnes qui seraient au carrefour encore et qui ressentiraient que ça bouge en eux, eh bien là, ça sera certainement le moment, ce début d'année, durant lequel vous serez à même de prendre des vraies décisions. Voilà, les décisions sont vraiment très importantes. Alors, ça peut être une reconversion, se mettre à son compte, changer de métier, mais d'une manière ou d'une autre, pour les poissons en 2020 et quant au domaine professionnel, c'est la sortie de l'inertie et quelque chose prend fin par le fait aussi de la volonté d'évoluer et d'ascensionner. Ça, c'est très net. Donc, c'est une année sur laquelle il va falloir se laisser porter, mais tout en maintenant un rythme de persévérance au niveau de la dynamique et des actions. C'est une année durant laquelle il va falloir ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc, ne brûlez pas les étapes. Soyez pleinement positionnés dans la confiance. C'est en agissant de façon mesurée que vous allez pouvoir assurer une réelle pérennité. Et c'est ainsi que vous pourrez aussi tendre à la construction et permettre au changement de s'effectuer en profondeur, les poissons. Donc, allez-y tranquillement. Voilà, c'est une année, une très belle année pour vous, les poissons, avec un retour à l'équilibre, une très belle stabilité. En sa forme, comme je vous le disais, une année de revanche, mais aussi de renaissance. On tend vraiment à s'engager sur des nouvelles directions, dans les nouveaux soins identifiés. Bref, c'est une année de tournant. Voilà, cher poisson. Alors, pour ce qui est des dates, j'ai pris la décision d'offrir des capsules à partir de janvier, mois par mois et signe par signe. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à me suivre et à vous abonner en vous remerciant d'ailleurs. Et puis, vous pourrez à cela retrouver mes prochaines capsules. Très cher poisson et ami, puisque je suis moi-même poisson, et c'est le petit clin d'œil que j'ai voulu donner sans vouloir déroger à la règle de la roue, à l'astrologique. Mais je me suis dit qu'en tant qu'anticonventionnelle, eh bien, j'allais faire un peu à ma façon. Et j'ai souhaité donner mon petit clin d'œil personnel à créer cette première capsule envers les signes du poisson, qui est donc le mien. Oui, je suis un peu orgueilleuse sur ce coup, mais ça n'est pas grave, je l'assume pleinement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très, très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de bien finaliser ce que vous devez une fois de plus d'ici à cette fin d'année. Et puis, je vous retrouve, eh bien, pour une prochaine capsule. Et encore, merci pour vos présences et votre intérêt. Au plaisir. Au revoir.